Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on se retrouve sur la chaîne, on va commencer un let's play sur Spacehaven. C'est un jeu de construction et de gestion d'un vaisseau spatial et de son équipage. On va explorer un premier système stellaire avec différents points explorables, donc on va pouvoir faire sauter le vaisseau dans un système. On va pouvoir également quitter le système plus tard dans le jeu. Il y aura du combat, soit grâce à des armes genre shotgun ou pistolet, donc via les astronautes, ou alors aussi du combat entre les vaisseaux avec des systèmes de combat, console de communication, console de navigation, console d'armement, des boucliers, des tourelles, ce genre de choses. Vous aurez la présence de factions différentes avec lesquelles il faudra gérer nos relations pour faire du commerce. On pourra créer de nouveaux vaisseaux pour contrôler carrément une petite flotte. On pourra explorer des épaves, enfin bref, le jeu il a l'air vraiment d'être très complet à ce niveau-là. Vous allez vite voir qu'on aura également beaucoup d'installations à entrer dans notre vaisseau, donc à construire pour produire notre nourriture, nos outils, etc. L'électricité, plein de choses. Le jeu sort en accès anticipé le 21 mai sur Steam. Et donc on est parti pour un petit let's play minimum 3-4 épisodes pour présenter et découvrir le jeu et s'amuser dessus. Et puis on verra s'il y a du contenu pour faire plus et si ça vous plaît à moi aussi, alors on continuera. Mode de jeu, on va jouer en normal, il n'y a pas le choix pour le moment. Donc on part dans l'espace avec l'équipage, on va construire une flotte de vaisseaux, rencontrer d'autres explorateurs tout en parcourant la galaxie pour remplir l'objectif de la faction. Je ne sais pas exactement ce qu'il est, ça on verra. Le scénario, vous avez fondation, vous commencez avec un petit vaisseau, on vient de quitter la Terre avec pour objectif les étoiles. Mais d'abord, on doit terminer le vaisseau. On a des fondations justes et des ressources essentielles, mais c'est à nous de faire le boulot. C'est celui qui m'intéresse le plus pour commencer, j'ai déjà fait un petit peu pour apprendre le jeu. Vous avez également station minière abandonnée, on commence dans une station minière un peu plus grosse, mais on doit l'abandonner et créer un deuxième vaisseau de A à Z. Ça peut prendre un peu plus de temps pour démarrer, donc je ne vais pas bien entrer dans le vif du sujet assez vite, on va prendre fondation. Le choix de la difficulté, qu'est-ce qu'il va changer ? Principalement les ressources de départ, les armements de départ. Et puis également les règles de richesse des astéroïdes, vous aurez plus d'aliens hostiles, vous aurez moins souvent des épaves à désosser, des vaisseaux à revendiquer, ce genre de choses. Et puis les règles de faction également, vous aurez par exemple en paisible une entente pirate qui sera hostile envers nous, mais en éprouvant. Dans ce cas-là, c'est idem. Et voilà, il y aura globalement surtout moins de ressources. On va jouer en intermédiaire, on va essayer. Ensuite, il faut choisir l'équipage, et on a quatre membres d'équipage dans ce scénario-là, avec les compétences d'équipe. Donc ça, c'est très bien fait, ça vous montre les meilleures compétences d'un astronaute dans l'équipe. Donc on voit qu'il me manque de la botanique et quelqu'un qui sait se battre. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a deux pilotes de chat, donc c'est sans doute assez redondant, on va changer un des deux. On va changer celui-là par exemple, Cameron. Je vais le re-roll. Jusqu'au moment, on aura un truc qui pourra éventuellement être bien. Ça, c'est pas mal, mais il manquerait juste un peu d'armes. Est-ce que l'avocat est si utile que ça, honnêtement ? Dans l'espace, j'en suis pas sûr. Voilà. Si je fais ça avec Abel qui est serveur, on aura un minimum de deux dans chaque compétence. Moi, c'est ce que je recommande. Il y a vraiment moyen assez facilement d'avoir ça. On re-roll quelques personnages, il n'y a pas de problème. Ça me permet d'avoir des gens compétents dans chaque compétence. Voilà. Donc, le petit vaisseau au début, il est tout carré, il est tout difforme. On va le modeler pour en faire quelque chose, j'espère, de bien. Au début, il faudra construire une outilleuse. Voilà les gars qui s'activent, ils font du rangement. Alors, le jeu est en pixel art, donc ça veut dire que si vous dézoomez, c'est plus net. Si vous zoomez, vous obtenez un petit peu une bouille. Donc, moi, je ne vais pas zoomer plus que ça. Et des fois, je dézoomerai un peu comme ceci pour voir plus. Qu'est-ce qu'on a dans le vaisseau pour l'instant ? On a une génératrice pour faire de l'énergie. On a ici une régulatrice technique pour avoir une température correcte dans le vaisseau. Donc, tempérer. Il faut faire attention, sinon ils vont avoir froid. Ils voudront mettre un scaphandre pour pouvoir circuler dans le vaisseau. Vous avez ici un stockage. Et là, vous avez une série de sas qui permettent de sortir, récupérer des ressources dehors en scaphandre. En petits vaisseaux miniers. Ou alors, en plus gros vaisseaux pour relancer des petits raids sur les vaisseaux à explorer, par exemple. Ou aller désausser un vaisseau. C'est tout ce qu'on a au début. Donc, ce début me paraît vraiment cool parce qu'on peut alors modeler le vaisseau comme on veut. On va commencer par aller dans l'outil, dans le menu construction. Et on va mettre un nouvel élément qui va être la ressource. Je vais faire l'outilleuse. Il se trouve ici et qui permet de créer des outils pour les membres d'équipage. Les outils, c'était une des ressources indispensables pour toutes les constructions. Donc, on va en avoir besoin tout le temps. Voilà. Ça va augmenter l'inconfort autour parce que ça fait du bruit, tout simplement. Ça émet également de la chaleur, attention. Et ça a un coût de construction. Un infrabloc, c'est ceci. Et un bloc techno et des outils également. Je n'ai pas d'outil en stock. J'espère que je vais quand même pouvoir la faire. Normalement, oui. Voilà. Ça va transformer des infrablocs en outils. Je vais mettre ça du côté... D'un côté où on a déjà la machine pour faire l'énergie. Et donc, on va mettre ça, par exemple, ici à côté. Voilà. On va accélérer le temps. Ils vont construire. Alors, ils sont tout à fait autonomes, les gars. Évidemment, on peut leur mettre des priorités au niveau des types de métiers. Je pense que ça s'est mis au début automatiquement en fonction de leurs compétences. Donc, je ne vais pas trop chipoter pour le moment. Je ne maîtrise pas assez le jeu. On fera des modifications si vraiment on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir faire les outils. Tranquillement. Grâce à ceci. Et je suppose qu'on va voir remonter les stocks tout doucement. Probablement. Alors, maintenant, on va s'assurer que l'oxygène soit bon. Et donc, on va construire. Voilà. Créer une atmosphère optimale. Une régénatrice d'oxygène et une épuratrice atmosphérique. On est dans survie. Donc, ça, ça va consommer de l'eau pour faire de l'oxygène. Ça va également nécessiter une consommation électrique de 1 par seconde. Et produire de la chaleur. Alors, au début, on va mettre les trucs là où on peut. Après, on pourra éventuellement les modifier. Et changer de place. Assez facilement, d'ailleurs, dans le jeu. Donc, il ne faut pas trop se tracasser. Si je veux, je prends ceci. Et je le déplace. Ça permettra plus tard de faire un plus beau vaisseau, si on veut. Donc, on construit ça. Et on construit donc également l'épuratrice atmosphérique. Qui, elle, va transformer le CO2... Si j'arrive à le faire en carbone. Ça va également épurer les gaz nocifs. Et éventuellement, les fumées qui pourraient se trouver dans le vaisseau. Là, on récupère également des produits chimiques bruts. Voilà. Je pense qu'on va mettre ça tout en enfilade ici. Les premiers systèmes. Ce sera couvert au niveau de l'électricité. Vous avez un filtre ici. Électricité pour voir jusqu'où portent vos appareils de production et de relais énergétiques. Puisque vous allez devoir, deux fois, faire des nœuds pour relayer l'énergie. J'ai joué quelques heures au jeu. Et franchement, je suis assez enthousiaste sur ce que j'ai pu voir. C'est vraiment, apparemment, très ambitieux. C'est très chouette. Alors, régulatrice thermique. Pour pouvoir, justement, atteindre la température sélectionnée. Soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop froid. Donc, on va vérifier un peu les températures actuelles. On a une température de 18, 19. Donc, c'est bien. C'est tempéré. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'avec toutes les machines qu'on a mis, ça va peut-être chauffer éventuellement. Plus tard, quand on va agrandir le vaisseau, il va également faire froid dans les nouvelles parties du vaisseau. Donc, on a déjà un régulateur. Il me demande d'en faire un deuxième pour les besoins du tuto. On va le faire. Alors, on peut le faire en mural ou pas en mural. Ça demande plus d'outils de le faire pas en mural pour une même production ou une même consommation d'énergie, pardon. Donc, on va mettre ceci d'un autre côté. Mais en mural, ce qui m'embête, c'est qu'alors, je ne peux pas creuser la paroi. Donc, on va le faire au sol. Je change d'avis. On va en mettre un un peu de l'autre côté. Pourquoi pas ici. Voilà. Ok, alors, il n'y a pas d'énergie. Je vais m'en occuper. On va étendre le réseau électrique du vaisseau. Voilà. Donc, vous placez des nœuds. Alors, il y a différents types de nœuds. Il y a des nœuds plus gros qui vont pouvoir fournir plus d'électricité. Donc, on peut les associer à des installations plus gourmandes. Vous avez des nœuds muraux ou des nœuds au sol qui vont, eux, relier moins. Donc, on va placer dans électricité. Voilà les trois types. Je pense qu'on va peut-être remplacer déjà un gros. Donc, ça change quoi ? Ça change la capacité électrique. Ça change la portée de l'électricité. Et la consommation en veille, elle est pareille. J'ai envie d'en mettre déjà encore un gros ici. Avec une bonne portée. Celui-là a une portée jusqu'au truc rouge. On pourrait le mettre là, par exemple. Ce n'est pas très, très beau, mais on pourra... Je vais quand même le mettre là. Il faut bien pouvoir relier l'électricité. Il n'y a rien à faire. Donc, faisons ça. Globalement, ma salle principale, ça va être la salle des machines et des hangars. De toute façon, pour les autres salles, les salles de repos, toilettes, etc., on va faire des couloirs et des salles séparées. Voilà, on va relier le nœud électrique. Grâce à l'onglet ici, lien. Alors, je peux aller le raccrocher à un autre nœud qui dispose de lien disponible. On va le mettre directement sur le générateur ici. Hop ! Il reste encore un lien pour celui-là. On va mettre un autre relais. Ok. Alors, vous avez un onglet également qui est l'onglet de confort et de lumière. Donc, le confort, c'est ceci. Le confort, il n'est pas terrible. Pour que les gens soient confortables, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait une température correcte, etc. Il y a d'autres facteurs également. Mais, la lumière, je ne pense pas qu'il y ait de filtres, de visibilité. On le voit en fait visuellement ici, de par défaut. On voit qu'effectivement, je n'ai pas masse de lumière. On va installer au niveau de l'ameublement, je pense, oui. Alors, on a la lampe ou l'éclairage mural. Je ne sais pas s'il y a de la recherche dans le jeu qui permet de débloquer plus d'éléments. Je n'ai pas vu, j'ai l'impression que tout est débloqué dès le début, mais je ne peux pas garantir. On va mettre une lampe juste à côté, ici. Ça devrait déjà régler pas mal le problème. Globalement, il faut mettre quand même pas mal de lampes dans le vaisseau pour qu'il soit bien éclairé. Je vais attendre d'avant de mettre les autres lampes, parce que j'aimerais bien voir un petit peu comment je vais configurer. Voilà, on va commencer à agrandir. Moi, je pense que je vais mettre plus tard les propulseurs ici, avec la tête du vaisseau par là. On pourrait très bien le faire dans l'autre sens. Il n'y a pas vraiment de règle, je pense, à ce niveau-là. On fait un peu comme on veut. Et donc, les côtés vont être là et on va mettre sans doute... Je pense que j'ai envie de faire un couloir latéral, avec des pieds sur les côtés. Je pense que ce serait cool d'avoir ici une grande salle, avec des couloirs latéraux et des pieds sur les côtés. On va essayer de faire ça. Donc, modifier. Là, dans l'onglet modifier, en fait, vous allez mettre tout ce qui est parois, construction de coque. On va agrandir le vaisseau avec le fameux couloir. On va pas le faire trop grand au début. On va faire le début ici, en haut. On va faire un couloir de... Parce qu'il y aura les parois, ici. Comme ceci, le couloir fera deux. Ça me paraît déjà pas mal. On va pas abuser. On va commencer comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commande ça ? Eh bien, Enid monte ici dans le petit vaisseau minier de construction également. Et puis, hop, il va passer ici en dessous et on va le retrouver de l'autre côté. Et c'est lui, ici. On le voit pas parce qu'il est caché derrière, mais c'est lui qui va construire les nouveaux blocs du vaisseau. Donc, couchette, toilette, ok, on va y venir après. Et ça utilise les blocs de coque. On peut en refaire d'autres, évidemment, après avec la machine appropriée. On prend un petit peu de temps et en attendant, ils ont envie de se reposer, ils ont envie de manger, ils ont envie de dormir. Ils vont dormir par terre pour le moment, c'est pas grave. Évidemment, quand ils font ça, ça va influencer sur leur niveau. Donc, voilà, ils ont aussi des menus également, les persos avec leur niveau de nutrition, d'énergie. Ils ont besoin de dormir pour récupérer, de confort. On voit que là, évidemment, le vaisseau n'est pas du tout confortable. Une sensation de sécurité, de cohésion sociale et la santé. Là, c'est leurs compétences, avec différents effets sur la précision, par exemple, le risque d'accident, la vitesse de travail. Les états, qu'est-ce qui a un petit peu influencé leur manière d'être pour le moment ? L'inconfort, n'est pas à l'aise, à trop manger, à manger sans table, les relations avec les autres. Et puis, leur inventaire. On va revenir dessus après sur l'inventaire, c'est important. Notamment pour leur mettre des armes. Voilà, on avance. Pour la nuit prochaine, alors, ils ont envie également d'aller aux toilettes, apparemment. Mais, je n'ai pas envie de les mettre. On pourrait mettre des toilettes déjà ici, en fait, et puis les bouger. Comme ça, je vous montre que c'est tout à fait faisable de le faire. Donc, on va le faire déjà. On est dans, peut-être, survie, non. Ameublement, non. Installation, probablement. Toilette, voilà. On va récupérer de l'eau, d'ailleurs. Ce ne sera pas inutile. Pour l'instant, on va mettre des toilettes comme ça, à la visibilité de tous. C'est magnifique. Ils vont adorer ça. Et on va également mettre des lits, directement. Alors, on peut mettre des couchettes, on peut mettre des lits simples. Ce n'est pas aussi confortable qu'un lit individuel. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de les mettre dès le début. On va mettre, dès le début, les lits. Voilà, je les bougerai dans les nouvelles installations après. Donc là, c'est le plan qui est là. Je clique en dehors, on voit bien que ce n'est pas construit. Alors, j'aimerais bien voir le vaisseau, mais... Il est caché. Il n'y a pas de rotation dans le jeu que j'ai pu voir. Donc, on ne peut pas, a priori... À moins que je l'ai loupé, on ne peut pas faire tourner la vue. Peut-être que je l'ai loupé, mais je ne pense pas. Ensuite, on me demande de faire une cuisine, mais on va faire ça après. Pour l'instant, est-ce qu'on a encore à manger ? On va grandir un peu la vue ici. On a encore 26 plats préparés. Ils peuvent manger sans table pour le moment. Écoutez, on ne peut pas leur donner tout le confort, quand même. Voilà, donc ça, ça va être le couloir plus tard. On va remettre une cloison ici. Même si, bon, on pourrait faire juste une grande pièce, mais c'est juste pour le visuel. Donc, on va peut-être commencer par faire les chambres. Je vais faire... Est-ce que je vais faire des chambres individuelles ? Je pense qu'on va le tenter, oui. On va tenter d'être directement bien à ce niveau-là. Donc, on va refaire de la coque. Je vais peut-être commencer directement à faire les parois, comme ça, vous voyez. Donc, vous avez différents styles. Pas trop sûr de... Peut-être que c'est pour donner des styles aux différents types d'utilisation de parties du vaisseau. Ça pourrait donner un style infirmier ici, par exemple. On va prendre le truc gris ici. C'est très structure de base. Et on va mettre un accès, par exemple. Attendez. Qu'est-ce qu'il me fait ? Modifier. Les parois sont là et on modifie, à mon avis. Peut-être qu'on les rajoute alors sur le côté directement. Je ne sais pas. Là, j'ai un peu plus de... Non, j'ai le même choix, plus ou moins. Donc, on va prendre la paroi ici. Il ne faut pas mettre de porte, il n'y a pas vraiment besoin. Voilà, on va remodifier. On va faire les chambres. Il faut quatre. Est-ce que si je fais ça, il va me laisser la paroi libre ? Il va me laisser une paroi ou pas ? Paroi ou pas ? Je ne sais pas. Alors, on va faire des chambres de trois sur trois. Il va me péter la paroi à chaque fois, mais... Ouais. Trois. Ce truc, ça fait trois. Deux. On n'a pas besoin de plus de place si je fais des chambres individuelles. Allez, jusqu'au bout. Allez. Soyons fous. Ça construit. S'il y a besoin, on pourra refaire des nouveaux blocs. Ça ne me fait pas trop trop peur. Pendant que ça construit, on va faire les parois encore. On va faire la première chambre. Donc, on avait dit qu'on ferait un couloir de deux. Il y aura la porte. Il y aura le mur. Un, deux, trois. Le mur, il sera ici. Oui, c'est bon. Alors, si on veut voir un peu la visibilité, si on veut abaisser les murs ou les remonter, on peut faire ceci. Plus on clique, plus on enlève les murs pour y voir plus clair. J'aime bien mettre l'avant-dernier niveau parce qu'on voit les murs uniquement extérieurs du vaisseau. En entier. Il faut quand même quatre chambres, ça va me prendre du temps. Alors, pendant ce temps-là, le stockage ici, il est plein. On va en faire un deuxième. On va faire des grands directement. Et on va peut-être les espacer un petit peu. Même si, logiquement, on va surtout ramener des choses par les mineurs et par ceci. Donc, je pense que le deuxième stockage, on va le mettre de ce côté-ci. On va le mettre ici, en face de ça. On va bien se mettre. Voilà. Parfait. Donc, quand on veut limiter des pièces, on peut le faire tout simplement en mettant des portes. Vous avez également des portes à scaphandre pour que ce soit scellé. Au niveau de la transmission de l'air. Parce que je me suis loupé là sur un truc. Un, deux, trois. Oui, là, je ne devais pas faire ça. On va... La paroi, ok. Là, ça va être une porte. Pas de la bonne en plus. Ça. Démonter. Ça. Retirer. Voilà. On va y arriver. Ok, donc là, c'est quasiment fini. On va terminer les parois. Pas sûr que ce soit indispensable au début du jeu d'avoir des chambres individuelles, mais c'est juste pour le fun. Ça, ça me fait trois chambres. Il y aura la quatrième qui sera ici. Voilà. Ok, les portes. Voilà, quatre petites cellules pour leur faire plaisir. On va bouger les lits. Je crois que je n'ai pas besoin de valider, cela dit. Hop. On fait un truc bien asymétrique. Ok, nulle part où se relaxer. On va venir, on va y venir. On fait les choses correctement, une à la fois. Alors, les toilettes, du coup, on pourrait les mettre là. Donc, on a juste la place pour. Une belle petite toilette ici, ça me paraît bien. Hop. Donc, la porte sera au milieu également ici. Parois X1. Hop, hop. Et puis, les toilettes, elles étaient déjà là. On va les déplacer. Je vais les mettre ici, comme ça. Le trône sera lié sur la porte. On mettra de la lumière et tout ça après. Voilà. Alors, on m'a demandé maintenant de construire une cuisine. C'est vrai que ça va commencer à être assez important. Donc, là. Donc, devant, on aura la tête du vaisseau avec tout ce qui est console de communication, etc. Console de navigation. Le côté gauche, ce qui m'embête, c'est qu'on a ce genre de choses qui dépassent. Et donc, là, je ne vais pas pouvoir faire de manière symétrique un autre couloir. Parce qu'il y a ceci. Mais je pourrais peut-être le bouger, ceci aussi. On doit pouvoir le déplacer. Ça, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que les trucs comme ça, on puisse les déplacer. Le vaisseau nécessite au moins un sas utilisable. D'accord. Ce n'est pas grave. Alors, on va faire à gauche les systèmes de ce genre-là. Et à droite, les lieux de vie. Il n'y a pas de problème. On va agrandir un petit peu. Donc, on va agrandir le couloir et on va faire aller le couloir vers la droite. On va faire un peu les ailes du vaisseau, même si c'est un vaisseau spatial, il n'y a pas forcément d'ailes. On va imaginer un vaisseau qui est aussi atmosphérique, peut-être. On va essayer de faire la coque comme ceci pour voir s'il va garder ma paroi, en fait. Hop, on prend le petit vaisseau. On construit, mais j'ai l'impression qu'il va déconstruire la paroi systématiquement. Ce n'est pas grave. On va la refaire. Voilà. Et là, on a directement un nouveau couloir. Ça va partir après. Il y aura la tête du vaisseau. Alors, je pense qu'on va... Je vais voir que la paroi va continuer ici. Et là, on pourra mettre la cuisine, par exemple. Why not ? Pourquoi pas ? On ne va pas la faire trop grande, mais pas trop petite non plus. Read for it. Cuisine carrée. Ça me paraît cool. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait avant. Je pense que c'est bon. On va vérifier quand même les taux d'oxygène. Donc, on peut lire la valeur également. C'est utile. Également la température. On est bon pour l'instant. Mais regardez comment, quand on s'éloigne des lieux de production. C'est plus froid quand même. Donc, attention que les chambres ne soient pas non plus dans le froid. Il y a un truc visuel qui se met. C'est comme des petits cristaux de glace. On le voit s'il fait vraiment trop froid. Alors, on va faire un nœud pour apporter de l'électricité plus loin. Alors, pour ça, je ne vais pas mettre un nœud trop trop costaud. Un nœud électrique au sol devrait suffire. Je peux le mettre là. Ce sera valable également pour ne pas les cacher. Mais là, ce sera très bien. Ici, au fond. On mettra d'autres après par là. Alors, une fois, il n'est pas fait. Ça doit se faire. Bon, il faudra surveiller les ressources parce que je construis, je construis. Mais il faudra également pouvoir produire les ressources. On va y venir après. Alors, toi. On va te lier. Ici. Voilà. Maintenant, les toilettes sont purement, complètement fonctionnelles. Ils ont leur chambre. Ça devrait déjà leur faire plaisir. Et donc, maintenant, on va continuer ici et faire la cuisine. Le messe. Je pense qu'on va déjà anticiper sur le manque de chaleur. On va refaire. De quoi chauffer, justement, la cuisine. Je vais faire une récaléatrice thermique murale. On va la mettre. On ne va pas près de l'entrée. La porte sera quelque part par là. Voilà le chauffage. Voilà. C'est l'heure de faire dodo. Donc, vous avez, pour la gestion de leur planning, également un onglet. C'est très classique. On peut choisir les périodes de travail, de loisirs ou de sommeil. Apparemment, de base, ils n'ont pas trop besoin de sommeil. Donc, je ne touche pas. Et puis, vous avez l'assignation dans les vaisseaux. C'est vraiment... Ils ont l'air d'avoir pensé à beaucoup de choses. Comment on peut construire d'autres vaisseaux, faire une petite flotte ? On peut dire, toi, tu dors dans tel vaisseau en priorité. Tu travailles dans tel vaisseau et tu te relaxes dans tel vaisseau. Tu peux aussi travailler sur telle ou telle épave qu'on est en train de récupérer. Je trouve ça assez cool. Franchement, c'est plutôt chouette. Donc, on va construire la paroi. Éléments, paroi. On va continuer avec la version que j'utilise pour le moment. 3, 1, 2, 3. Et on va mettre la porte ici en plein milieu. Ça, c'est cool. On va faire la cuisine, du coup, maintenant. Éléments, survie ou installation, plutôt cuisine. Donc, ça, ça va faire quoi ? Ça va transformer toute une série de ressources de base en plat préparé. Et on peut même, si on veut, utiliser les cadavres humains ou les cadavres d'aliennes. Je vais mettre la machine. C'est cool, si on la voit, je pense, sur le côté, ici. Près de l'entrée. On va mettre de quoi relayer l'énergie. Relayer l'énergie, pardon. Je pense qu'on pourrait mettre un gros nœud dans le couloir ou alors j'en mets un mural. Comme c'est qu'il faut pouvoir, évidemment... Je pourrais mettre un mural dans le couloir, là. Ou même du côté cuisine, tiens. Alors, on n'aura pas assez de portée pour atteindre la cuisine. Là, je devrais l'avoir. On a la portée tout juste. Après, si on veut mettre des lumières plus loin, ça ne va pas trop le faire. On va mettre carrément un nœud. Je pense qu'on va mettre ici un gros nœud, ici. Ça, on couvre tout. Toute la cuisine, en tout cas. Allez, on y va. On construit, on construit. Ensuite, on va produire notre nourriture avec des cultivatrices. Avec éclairage. On va d'abord finir proprement, évidemment, notre... Notre cuisine. Lien. Hop. Voilà. Donc là, la cuisine, elle fonctionne. Mais on a besoin, évidemment, un petit peu d'ameublement. Donc, on va mettre... Les canapés, je ne suis pas sûr qu'ils puissent manger, là. C'est pour se relaxer. On fera un coin détente, peut-être plus tard. Mais là, on va faire des tables pour manger. J'ai besoin d'une table, avec quatre chaises, simplement. Pour le moment, en tout cas. On prévoira peut-être d'avoir plus d'équipage, après. Donc, je vais mettre une table, là. Et on va garder les ressources, quand même. Ça me démange d'en mettre deux, directement, je vous avoue. Mais... J'espère qu'ils vont pouvoir passer, là. On verra s'ils peuvent passer en diagonale. Et on va mettre également des lumières. L'éclairage murale sera très bien, pour ici. Ne pas perdre trop de place. J'ai envie de dire, un ici, à côté de la cuisinière. Du coup, un autre en face. Et ici, un... A peu près au milieu. Apparemment, la porte, elle est claire, aussi. Je veux une zone bien éclairée, évidemment, pour la cuisine. C'est l'endroit où on mange, on vote bien. Et je crois qu'en effet, là, ils seront pas mal. On aura la place pour ajouter une table, ici. Alors, est-ce qu'elle est bloquée derrière les chaises, ou pas ? Ça me fait un peu peur, là. Il n'y a pas d'électricité de ce côté, là. Zut. Juste un petit peu trop loin. Ah oui, ça couvre pas le mur, la cloison. Je crois qu'elle est bloquée. Et donc, finalement, on va bouger un peu la table et les chaises. Il ne se plaint pas, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui la chiffonne. Donc, on va mettre ça là. Ça là. Voilà. Donc ça, je refais un petit nœud. Je peux le faire. C'est pas tellement dérangeant. Pour couvrir un petit peu plus loin. On pourrait toujours le bouger plus tard. Et je veux cette lumière à droite, donc je veux le faire. Voilà, là, ils peuvent commander leur repas et aller s'asseoir. Et donc, leur confort, maintenant, il va bien remonter. A priori, là, il est déjà remonté au max pour Mavis. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, pendant qu'ils font ça, on va déjà réfléchir à la suite. On a déjà bien avancé. Le vaisseau, il prend bonne figure, je trouve. On va terminer le mur ici, après. Il y aura également une ouverture là. On organisera peut-être un petit peu la position d'un génératrice et tout. On va voir. En tout cas, là, maintenant, ce qu'on me demande, c'est de faire une cultivatrice. Donc, on va obéir parce qu'on est gentil. Et on pourrait dire que la production se fait ici de l'autre côté. Donc, je pourrais... Alors, ces navettes-là, elles passent en dessous. Donc, on pourrait quand même faire un petit couloir ici. Et faire la production ici. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus que 10 blocs. Donc, on va le faire, mais on va y aller mollo-mollo. Au niveau de la construction ici. Je vais faire un couloir de deux aussi. Et directement ici à droite, on va faire une première salle avec les cultivatrices. Ça me paraît bien. Donc, ça, tac, comme ceci, ça va faire couloir. Avec parois qui vont bien avec. Et là, on va rajouter... Alors, si je veux faire la largeur égale, j'ai qu'une salle de 3. Je peux en faire une de 3, mais un peu plus large. Je prends la place des deux cellules ici. Par exemple. Donc, ça me fait comme ceci. La longueur, c'est 3, 4, 5, 6, 7, si on veut. 3, 4, 5, 6, 7, plus la parois. Donc, couloir, non, mur, couloir, mur, petite pièce de production de nourriture. Est-ce qu'on aura assez en taille ? Je ne sais pas, mais je ne veux pas dépenser trop. Tout simplement. Alors, le deuxième entrepôt a été construit. Ça, c'est bien. On a des règles pour le stockage des ressources. On ne va pas y passer trop de temps maintenant, mais il y a moyen de régler la priorité. On peut demander de vider certaines choses pour les mettre plutôt ailleurs. Ça peut être utile. On va optimiser un petit peu, si on veut. Je vais vous montrer un petit peu les autres onglets ici. Ça, c'est l'onglet système. Donc, on se trouve dans ce système stellaire-là. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je suis ? Voilà, on est là. Si je dézoome, on est dans ce système-là. Donc là, je peux se faire des sauts, une fois que mon moteur sera terminé, que j'aurai la console de navigation, etc. Ensuite, il faudra que je fasse des questions d'hyperstase pour pouvoir passer à d'autres systèmes stellaires. Tout simplement. On voit qu'on a différentes ressources à récupérer. Ici, j'aurai une épave. On va aller la voir d'ailleurs après. Ça, je vous ai montré, c'est le personnel. Ça, ce sont les systèmes principaux. C'est là qu'on va activer notamment l'hyper-saut. Là, vous avez tout ce qui est combat, mais je n'ai pas encore trop regardé. La carte tactique, c'est là qu'on va trouver des ressources à aller exploiter. On va le faire assez vite. Pour l'instant, je continue à améliorer un petit peu mon vaisseau. Après, on va envoyer récupérer les différentes ressources qui sont là. Le carbone, les métaux nobles, les métaux de base. On va explorer ensemble également. Dans la prochaine vidéo, on va le faire. Explorer l'épave. On verra s'il y a des aliens dedans. On va prendre des armes pour pouvoir les combattre. Là, on voit mieux les petits vaisseaux qui s'activent et qui font notre future cultivatrice. L'endroit, on va le faire en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. J'y vais tranquille parce qu'on va prendre le temps d'explorer le jeu. On va faire encore quelques épisodes minimum. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir justement quand les prochaines vidéos vont sortir. Et puis, laissez un like si vous voulez me donner un petit coup de main si vous avez apprécié la vidéo et un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. Moi, je vous l'ai dit, je suis quand même globalement très enthousiaste sachant que c'est encore qu'une version non définitive. ils ont encore le temps de rajouter beaucoup de choses et ça me paraît déjà très très bien foutu et bien pensé. Je vous souhaite une belle continuation. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio